Ouf, un peu d'oxygène pour l'économie française. L'INSEE vient de publier les chiffres des comptes publics pour 2022. Ça n'est pas alarmant, ça n'est pas terrible non plus. Le déficit à 4,7% du PIB sous les 5% attendus par le gouvernement. La dette, elle, 2950 milliards d'euros. Pas encore le seuil symbolique des 3000 milliards d'euros. En tout cas, pas pour cette fois car ce n'est qu'une question de temps avant d'atteindre ce cap. Un gouffre, c'est certain par rapport à l'avant-Covid. Barthélémy Philippe concernant la dette publique, justement. Cela fait presque 10 ans que cet indicateur est dans le rouge. Oui, depuis 2014, la dette s'est creusée de près de 1000 milliards d'euros avec un deuxième trimestre 2020 mémorable. En seulement trois mois, l'État s'est endetté de 200 milliards d'euros. Le résultat du quoi qu'il en coûte qui a précédé d'autres dépenses exceptionnelles comme le bouclier tarifaire. Mathieu Plan est économiste à l'OFCA. Face à des chocs économiques de grande ampleur, l'État a joué le rôle d'assureur de crise. Donc la contrepartie, c'est un leg d'une dette et un déficit relativement élevé. Et pour s'attaquer au sujet, Bercy a sa recette en deux volets. Produire plus, dépenser moins. Le produire plus, c'est la réindustrialisation. Le dépenser moins, c'est la revue des dépenses publiques lancée il y a quelques semaines. Elle doit aboutir à plusieurs milliards d'euros d'économies dans le projet de loi de finances 2024. Mais il en faudra probablement davantage pour atteindre l'objectif d'un déficit public sous les 3% du PIB à l'horizon 2027. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe.